Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de livres pour les enfants qui abordent le thème du jardin et plus spécifiquement du jardin dans la ville. Vous savez qu'à la bibliothèque on jardine beaucoup, on a une grénothèque à laquelle vous pouvez participer et une bouturothèque où vous pouvez aussi venir faire du troc de plantes. C'était l'occasion de vous présenter aussi ce qu'on a dans les collections sur ce sujet. On va démarrer avec un premier album qui s'appelle Le Petit Jardinier Extraordinaire de Sam Boton aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un album dans lequel Joe, un petit garçon plein d'imagination et qui vit dans une ville, rêve d'une ville avec beaucoup de couleurs, avec des plantes et des animaux alors qu'il vit dans une ville plutôt grise. Il réalise un jour qu'il peut mettre en pratique ce dont il rêve et qu'il lui suffit pour cela de planter une graine. Il plante donc une graine et fait pousser un premier arbre et petit à petit il va commencer à végétaliser son balcon et à végétaliser la ville en distribuant des plantes autour de lui. C'est un album très joyeux et qui se colore petit à petit au fil des pages et qui nous donne vraiment envie de transformer nos villes en jardins. Le deuxième livre dont je vais vous parler s'appelle Le Manuel du Petit Jardinier sans jardin aux éditions Gléna. C'est un livre documentaire qui explique comment on peut jardiner sans avoir forcément de jardin chez soi ou simplement un bord de fenêtre, un balcon ou un jardin partagé au coin de sa ville. Il donne plein d'astuces pour mettre tout ça en place. Par exemple, comment créer un jardin d'aromatique en pot ou alors comment fabriquer des sachets pour conserver les graines qu'on aura récoltées dans la ville et pour venir les troquer à la bibliothèque ou pour fabriquer des bombes à graines et disperser des plantes partout dans la ville. Voilà, c'est un petit documentaire qui fonctionne pour les plus jeunes, on va dire peut-être à partir de 6 ans. Je vais vous parler ensuite d'un autre album. Donc on repart sur de la fiction. C'est une histoire qui s'appelle Florette de Anna Walker et qui est édité à l'école des loisirs. Dans cet album, la petite Mae déménage. Elle quitte une maison avec un jardin pour s'installer dans une ville où elle n'a plus de jardin dans lequel elle peut aller et son jardin lui manque beaucoup. Elle essaye de redessiner des plantes sur les cartons de déménagement mais ça n'est pas la même chose. Et un jour, Florette tombe sur une énorme vitrine remplie de plantes, celle qu'on peut voir déjà sur la couverture de l'album. Et elle trouve une petite pousse de plantes juste à côté. Et elle aussi va décider petit à petit de faire pousser des plantes et de recréer un jardin dans la cour en bas de chez elle. Comme quoi, on peut vraiment jardiner partout en ville. C'est une histoire douce et qui, une fois de plus, nous donne envie de planter partout où l'on peut pour végétaliser avec des pots de fleurs et tout ce que l'on peut trouver et récupérer autour de nous. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui est un livre un peu hybride qui s'appelle Un an à Fleurville, recette de nos balcons, toits et jardins. écrit par Félicita Sala et publié aux éditions Kambourakis. C'est un livre qui, à la fois, raconte un an de jardinage dans la ville et qui donne aussi plein de recettes de cuisine qui sont faites à partir d'ingrédients qui auront poussé sur les toits, sur les balcons ou sur les bords de fenêtres. C'est un livre très beau qui nous montre que plein de choses sont possibles, que l'on peut faire vraiment pousser des fruits, des légumes, des aromatiques partout, sur les balcons, sur les toits. Et à Paris, il y a beaucoup de projets, par exemple, ce qui se passe sur les toits ou même à l'intérieur, derrière sa fenêtre. Donc, une fois de plus, plein d'idées. Et là, vous pouvez carrément cuisiner les produits que vous aurez fait pousser chez vous. C'était la petite sélection d'albums et de livres sur le jardinage. J'espère que cela vous aura donné envie de planter des plantes partout autour de vous, même si vous vivez en ville et que vous n'avez pas de jardin. N'hésitez pas à venir emprunter tout ça à la bibliothèque. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada